J'ai pris la présidence du conseil de surveillance en novembre dernier. J'ai la volonté de faire de ce port le port du Grand Ouest. C'est vraiment une volonté, une volonté politique de faire grandir ce port. Bien évidemment, nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec l'État, les collectivités, les entreprises et les salariés sur la nouvelle stratégie du Grand Port de Nantes-Saint-Mazaire. Les défis de cette nouvelle stratégie, ce sont bien évidemment des défis de transition énergétique et écologique, des défis également en ce qui concerne l'Interland, d'élargir l'Interland du Grand Port et puis de travailler, de faire du Brexit une opportunité, notamment le Grand Port aujourd'hui est relié au corridor atlantique, ce qui va permettre aussi de débloquer et de développer une nouvelle ligne vis-à-vis de l'Irlande. Sous-titrage Société Radio-Canada